Salutations l'ultis amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Conan Exile pour une vidéo qui va traiter des bases, des attaques des bases, de comment se défendre et de plein d'autres choses. Dans Conan vous avez trois niveaux de construction, vous avez le T1 qui est généralement appelé gré que vous débloquez avec l'apprenti maçonne 2, vous pourrez faire des constructions en gré et vous aurez surtout l'apprentissage du marteau de réparation qui est un outil indispensable. Ensuite vous avez ce que l'on appelle le T2 communément qui vous obtenez avec le Journey Mason où vous allez pouvoir construire des choses en briques qui vont vous protéger de la chaleur et en Wooden Isolated donc en bois isolé qui va vous permettre de vous protéger du froid. Et enfin vous avez le T3 que vous apprenez avec le Master Mason qui va vous permettre de faire des constructions en pierres renforcées ou de faire des constructions en Black Ice Renforced Wooden, autrement dit le bois renforcé avec la glace noire. Donc voilà, c'est les trois niveaux de construction que l'on peut faire. Ces trois niveaux de construction ont vraiment des choses différentes, par exemple ils ont des points de vie différents. Vous voyez qu'un mur en gré va avoir que 7000 PV, alors qu'un mur en T2 briques intactes va avoir 35000 PV, un T2 bois isolé va avoir également 35000 PV. En effet, entre un T2 bois et un T2 pierre il n'y a aucune différence. Je peux voir cette différence de PV grâce à mon marteau de réparation et vous pouvez voir que les endroits endommagés justement sont visibles avec ce marteau et vous pouvez tout simplement les réparer en tapant dessus. Bon, il faudrait que j'ai les compos de réparation sur moi, mais on peut les réparer tout simplement comme ça. Il vient s'ajouter à ça le T3, qui est ici, donc le T3 pierre, qui a quant à lui un mur en parfait état à 70 000 PV. Donc on peut voir quand même que le T3 pierre renforcé a 10 fois plus de PV que le T1 et le T2 a la moitié du T3. Donc grosso modo, vous prenez un mur à 7000, 5 fois plus dur en T2, 10 fois plus dur en T3 et donc ça va vous permettre de vous défendre encore mieux contre les agressions puisque généralement, si vous avez bien construit votre base, pour rentrer, les agresseurs devront casser vos murs ou casser vos portes. Leur rapport de points de vie est le même, c'est-à-dire x5 et x10 ou x2, suivant comment on se place, à travers toutes les constructions. Il est bon de noter que, suivant les réglages du serveur sur lequel vous jouez, ces points de vie pourront varier mais généralement les proportions resteront les mêmes entre les différentes structures, ça c'est en fait du jeu. Maintenant, voyons qu'est-ce que vous allez faire, ou qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir rentrer et détruire ces choses, donc ces bases ou ces fortins ou quoi que ce soit d'autre. Donc en d'autres termes, voyons comment attaquer une base. Attaquer une base, de toute façon, vous n'avez pas 50 possibilités pour faire des dégâts au mur. Vous pouvez faire des dégâts avec des orbes de feu démoniaques. Vous pouvez faire des dégâts avec un combo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le montrer après. Le fameux combo orbe de graisse, orbe de gaz, orbe de feu démoniaque. Vous pouvez faire des dégâts aussi à la jarre explosive. Ou vous pouvez faire des dégâts avec le trébuchet. Trébuchet qui, justement, a deux types de projectiles. Des types cailloux, ou rochers de siège. Ou des types déluges de feu, donc du type explosif. Je ne parlerai pas ici des mines, qui sont plus un moyen de protection qu'un moyen d'attaque. Donc, voyons quels sont les dégâts de chacune de nos moyens d'attaque. Donc, on va commencer par les orbes. Les orbes, c'est des espèces de grenades. On peut les lancer de deux manières différentes. Soit de manière légère, où elles vont rebondir, point, 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 et exploser. Soit à les lancer de manière forte. C'est une manière un peu plus lente de les lancer. Mais par contre, elles vont exploser directement à l'impact. Il faut s'entraîner pour les envoyer. Parce qu'honnêtement, la façon de les envoyer, elles sont différentes. Elles ont des avantages différents. Et ont donc des utilisations différentes. On a le combo. Alors, le combo, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité de faire un combo de grenades. En faisant exploser une ou plusieurs... Oui, d'accord. Là, ça bug parce que c'était trop près. Donc, une ou plusieurs orbes de graisse. Donc, les orbes de graisse, à la base, elles sont là pour faire glisser votre personnage. Ça met un debuff, on glisse. Ensuite, vous rajoutez une orbe de gaz. Qui est là, normalement, pour faire des dégâts simplement. Dans le nuage de gaz, si vous rentrez, ça va vous faire des dégâts sur le temps. Vous allez être empoisonné. Mais si, en plus de ça, vous assaisonnez le tout avec une orbe de feu explosive, ça va provoquer une mini-explosion. Enfin, une grosse explosion même, suivant les quantités d'orbes que vous avez mises. Et donc, tout ceci fait des dégâts différents. Vous avez également la jarre. Donc, la jarre, c'est un peu délicat parce qu'il faut réussir à la poser. Une fois qu'elle est posée, il faut l'allumer. Alors, pour l'allumer, on peut soit rentrer dedans, comme je viens de le faire, soit tirer dessus, soit l'activer avec le bouton E. Il y a plusieurs manières de faire. Et comme vous l'avez vu, la jarre, en plus, peut rouler. Donc, si on met une jarre près de votre mur, rien ne vous empêche de donner un coup de pied dedans pour l'éloigner de votre mur. Ça peut être une technique de défense qui est tout à fait louable. Donc, la question que vous vous posez, normalement, maintenant, c'est les dégâts que vont faire ces différents outils. Donc, il faut savoir qu'une orbe va faire, en général, 3000 points de dégâts. Un combo, comme je vous ai montré précédemment, va faire 5000 points de dégâts. Et une jarre va faire 9500 points de dégâts. Ce qui est déjà pas mal. Ici, c'est les solutions, on va dire, relativement simples à mettre en place. Vous arrivez avec Matos dans les poches, et vous lancez ou vous l'actionnez, et vous faites vos dégâts. Maintenant, on va voir le cas particulier du trébuchet. Alors, le trébuchet, c'est vraiment particulier, même s'il peut faire, comme vous le voyez, plus de dégâts, puisqu'avec les rochers, on va faire 6500 points de dégâts. Ce qui correspond quand même au double d'une grenade, à plus d'un combo, et à un peu moins qu'une jarre. Ou on peut faire des dégâts avec le déluge de feu, qui va faire 13500 points de dégâts, qui est plus gros qu'une jarre. Donc, c'est quand même ce qui permet de faire le plus de dégâts à une structure. Seulement, le trébuchet a de nombreux désavantages. Le premier, c'est que vous devez le construire. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais pour le construire, il faut déjà avoir un atelier de charpentier, enfin, un établi de charpentier. Et vous devez construire deux pièces dans l'établi de charpentier, à savoir une fondation de siège, qui va vous prendre quand même 30 bois façonnés et 25 briques, et une base de trébuchet, qui demande 200 bois et 13 renforts de fer. Donc ça, déjà, c'est une chose qu'il faut se transballer. Vous allez pour attaquer, vous allez le mettre, vous allez le poser, et vous vous retrouverez avec ce résultat-là. Sauf qu'il faut rajouter à ce résultat, en plus des composants à lancer, il faut rajouter une armature en trébuchet à fer, avec 200 bois et 13 renforts de fer. Donc on va la construire. Donc en plus, ça prend le temps de construction. Et en plus, par la suite, vous devez construire sur place vos munitions, ou les avoir construises avant, en admettant que vous ayez mis un trébuchet chez vous, pour pouvoir construire, justement, les munitions qui sont le déluge de feu, qui demande deux jars, mine de rien, ou avec des ficelles, ou les rochers de siège, qui demandent quand même pas mal de cailloux, et de la ficelle. Or, les ficelles, ça reste quand même, ce qui est le plus embêtant, à farmer. Mais, pour revenir sur le trébuchet, qui a fini de construire son armature, en plus de ça, après, vous devez construire le bras du trébuchet, qui va avoir en plus d'autres compos. Donc 200 bois encore, 13 renforts de fer encore, et 25 ficelles en plus supplémentaires. Donc ça vous fait beaucoup de barda à transporter. En plus de ça, autre défaut du trébuchet, c'est qu'il faut déjà bien savoir viser, bien savoir s'en servir, parce que ça peut paraître simple, mais en fin de compte, c'est quand même assez compliqué. Et en plus de ça, tous les un ou deux tirs, vous serez obligés de le réparer, puisqu'il va prendre des dégâts. Alors, pour la beauté du sport, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger, le trébuchet. Donc ici, par exemple, avec les cailloux, si mon trébuchet veut bien se recharger, il s'est rechargé, je n'avais pas vu. Ensuite, vous devez viser, donc on vise plus ou moins comme on peut. La distance que le boulet va parcourir va dépendre du contrepoids que vous avez mis dedans. Donc là, on peut voir que j'ai mis 100% de contrepoids. Avec 100% de contrepoids, il va parcourir une distance de 49 cases. Si vous avez moins de contrepoids, il va parcourir moins de distance. Alors là, par exemple, je vais tirer mon boulet. Là, il va partir. Et vous voyez qu'il va descendre, il va arriver, il va aller faire des dégâts très très loin. Donc à 49 cases. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça correspond grosso modo. Alors en pensant bien que là, le trébuchet est un petit peu surélevé, donc il va aller partir un petit peu plus loin. On voit que quand il y a 10 ou 20% de charge, on fait, on va à 16 cases. Que quand il y a 30% de charge, on va à 21 cases. Quand il y a 40% de charge, on va à 24 cases. Etc, etc. 50% de charge, 29 cases. Entre 60 et 70, 35 cases. 80% de charge, 40 cases. Et 90% de charge, on est à 44 cases. Et à 100%, comme vous l'avez vu, ça va taper à l'intérieur. Et on parcourt. les 49 cases. Tout simplement. Pour changer le type de munition, rien de plus simple. Vous avez l'inventaire de votre arme de siège. Vous mettez, par exemple, ici un déluge de feu. Vous rechargez comment ? En cliquant sur cette petite roulette. qui va réarmer le bras. Voilà. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on vise. Ça, c'est bon parce que je ne l'ai pas bougé. Sachant que pour le bouger, c'est très simple. On bouge un petit peu en se servant des bras qu'il y a sur le côté. Hop là. C'est assez ennuyeux à régler quand on est seul. Mais à deux, c'est assez simple. Et ensuite, pareil, vous tirez. Alors là, le boulet est enflammé, comme vous pouvez le voir. Et quand il va tomber, en plus de ça, il va faire une explosion. Et il va faire très très mal. Et c'est pour ça qu'il peut faire jusqu'à 13 500 points de dégâts si le feu n'est pas arrêté. Parce que comme on peut voir au loin, comme une jarre ou comme les orbes explosives, on a une espèce d'a ou eau de feu qui se fait après. Donc ici, si on reprend notre marteau de réparation, on peut voir qu'en quelques tirs, le trébuchet a quand même pris 500, 4000, 1500 points de dégâts en deux tirs. Donc en deux tirs, voilà quoi. Il faut absolument le réparer en deux tirs. Pour le réparer, il faut avoir le matos sur soi. Pas de souci là-dessus. Vous l'avez farmé avant. Mais encore une fois, c'est des contraintes supplémentaires pour pouvoir s'en servir. Et c'est pour ça que cette arme, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment... Enfin, elle est utilisable. Elle fera plus de dégâts, etc. Tout ce que je vous ai dit avant est vrai, et reste vrai. Mais le problème étant qu'elle est très embêtante d'utilisation parce qu'elle demande au minimum deux personnes, je pense, qui vont s'occuper que de ça durant une bataille. Sachant qu'en plus de ça, il faut bien le protéger. Parce que si vous attaquez quelqu'un, le quelqu'un en question, il ne sera pas content et il va essayer de vous le démolir. Donc dans tous les cas, ce n'est pas évident à s'en servir en bataille réelle. Mais bon, au moins, je vous l'aurais présenté également dans les différentes solutions d'attaque d'une base. Dans Conan Exile, il faut bien comprendre que la défense est vraiment favorisée. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre base, normalement, si elle a été un minimum bien construite, il faudra que l'attaquant déploie énormément d'éléments pour rentrer chez vous. que ce soit des jarres, que ce soit des orbes, que ce soit des combos ou autre chose, il faudra qu'ils fournissent beaucoup plus d'efforts pour rentrer que ce qu'il vous en a fallu pour faire votre base. C'est les choix des développeurs, c'est comme ça. Et pour rétablir un minimum les choses, il y a quand même des principes dans les constructions à respecter, puisque la plupart des serveurs interdisent certains types de constructions. C'est justement pour que ce soit un minimum équilibré, mais la défense reste toujours favorisée à l'attaque. Par exemple, sur le serveur sur lequel je joue, donc Argos, pour ne pas le citer, il est interdit de faire des murs ou des murailles en fondation. Pourquoi ? Tout simplement puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les murs T3 ont 70 000 PV, on peut voir ici que les fondations ont 100 000 PV. Donc ça fait quand même 30 000 PV de plus. Si vous vous rappelez qu'une jarre fait 9 500 points de dégâts, ces 30 000 points de vie de plus font que vous avez besoin de poser 3 jarres de plus minimum, pour pouvoir le casser. Et c'est tout simplement abusif au point de vue défense. Maintenant, il faut rester cohérent. Clairement, ici, dans cette situation, ce n'est pas pour rien que j'ai pris un sol en pente. Si vous voulez faire une base avec un sol droit, vous serez obligé de mettre deux fondations. Ça paraît logique. Il y a des fois, on est un peu obligé. Mais par contre, faire un mur de fondation à 3, 4, 5 de haut, si c'est vraiment le seul endroit pour rentrer dans votre base, c'est clairement abusif. Et ça, il ne faut pas le faire. Et je pense que sur tous les serveurs où ils permettent les attaques, ils n'apprécient pas ce genre de choses. Deuxième point, les portes à 2 de haut. Alors, les portes à 2 de haut, comme ici, par exemple, ça va avec les poternes. Donc, ça peut être une porte principale, donc un portail avec un escalier. Ou ça peut être des poternes qui sont tout simplement permises. C'est-à-dire qu'après, vos deux de fondation ou vos fondations normales, un mur, enfin bref, on se débrouille. qu'elles soient à 2 de haut, c'est permis. Alors qu'à 3, c'est interdit. Et ça, c'est une grande question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi. Ils ont l'impression que c'est arbitraire. En fait, cette solution n'est pas du tout arbitraire. Elle a été calculée parce qu'effectivement, si on utilise tout ce qui est orbes explosives, qu'elles soient à 2 de haut, comme ici, ou qu'elles soient à 3 de haut, comme ici, on peut se débrouiller pour les atteindre. Bon, il faut être vraiment très près pour les 3 de haut, mais on peut se débrouiller à les atteindre avec des orbes de feu et réussir à les tuer, à faire des dégâts dessus. Si on sort le marteau, on voit que ça fait des dégâts. Pareil, de la même manière pour tout ce qui est combo, si on le fait sur la porte à 3, ça ne poserait pas trop de soucis. Mais bon, par réflexe, oula, là, ça fait un peu plus de dégâts que ce que je pensais, mais bon, vous avez vu les dégâts que ça faisait, je ne vais pas faire le combo en entier, j'ai besoin que la porte reste un minimum debout. Vous voyez que ça peut faire des dégâts. Donc si on se sert d'orbe, à la limite, sur certains serveurs, c'est toléré, ce n'est pas pour rien. Sur le serveur d'Argos, c'est que 2 maximum. Mais dans tous les cas, si on se sert d'orbe, vous voyez que c'est tout à fait raidable et tout à fait destructible. Maintenant, il faut avoir les bons moyens pour rentrer et détruire justement ces différentes structures. Donc ici, on peut voir que la porte à 2 est à 46 301 PV à la seconde actuelle. si on met une jarre en dessous, ce qui est un peu délicat puisqu'il faut qu'elle soit bien alignée avec le sol, il faut qu'elle reste. Là, la jarre, il va falloir la poser, je vais l'activer, il faut que je la bloque avec mon corps. Oh merde, j'ai mal posé ma jarre. Bon, là c'est un fail, elle va aller rouler en bas de la pente et vous allez voir que, oui, forcément, elle a fait des dégâts un peu à certaines choses mais les PV de la porte restent grosso modo à 3 800 PV. Oui, il y a autre chose qui a explosé. Bonjour. Donc, il faut poser la, comment dirais-je, il faut bien réussir à poser les jarres et ça, ce n'est pas forcément évident. Il faut s'entraîner à le faire. Voir, il faut se suicider, c'est-à-dire rester là, bloquer la jarre parce que sinon, elle redescend. Hop là. Et là, bon, malheureusement, j'ai été obligé d'y passer. Mais on peut voir que la porte est bien maintenant à 27 300 PV. Donc, ce n'est pas tout à fait 9 500 points de dégâts mais en même temps, ça va dépendre forcément de l'endroit où vous la posez et ce que vous faites. Maintenant, si on prend le à côté, j'aurais très bien pu le faire aussi. Il n'y aurait pas eu de dégâts parce qu'en fait, les jarres ne font que deux de haut d'attaque. Maintenant, prenons le cas particulier des escaliers. Ça, c'est tout à fait raidable. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que dans le même principe, on peut tout à fait mettre des jarres dessous. Hop là, on a l'impression qu'elle ne roule pas trop. Voilà, elle roule dans le bon sens. Ça va, il y a de la place. Hop là. Et j'ai oublié de montrer le niveau des PV avant. Mais bon, ce n'est pas grave. on voit que là, bon, certes, ça n'a pas pris beaucoup de points de dégâts. Ça n'a pris que 120, enfin 20 exactement. Mais ça prend quand même des dégâts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'escalier a quand même beaucoup amorti le choc. Tout simplement. Si on s'obstine, on pourra en mettre d'autres déjà. On va voir que le résultat va être approximativement le même, même beaucoup mieux placé. Hop là. On va éviter de se prendre trop de points de dégâts. Hop là. Et on va voir que là, elle n'a carrément pris que 3 points de dégâts. Donc ça dépend aussi comment on les pose. Par contre, on voit que l'escalier a pris très très cher. Donc, c'est effectivement un moyen de défense possible. Il va falloir passer beaucoup de jarres si vous voulez le détruire à la jarre. Mais encore une fois, rien ne vous empêche plutôt que d'y aller à la jarre, d'y aller aux orbes de feu. Tout simplement. Après, il faut s'adapter à la défense de votre adversaire. Il faut avoir un petit peu repérer les lieux et voir comment vous allez l'attaquer, par où vous allez l'attaquer et du coup, choisir la meilleure façon de l'attaquer tout simplement. Sur la majorité des serveurs, si on veut faire une porte qui sort de chez nous à plus de 2 de hauteur, donc ici à 3 par exemple, on va vous demander de mettre un palier devant. Sauf que pour mettre ce palier, il faut le mettre du même tiers que la porte, que les murs et que l'encadrement de porte. Pourquoi ? Parce que, ici c'est un bon exemple, même s'il n'est pas la bonne hauteur, parce que si on fait péter les différents éléments, on va s'apercevoir que la fondation a 100 000 PV, l'encadrement de porte a 70 000 PV comme un mur, et la porte, quant à elle, n'a que 50 000 points de vie. Là, il n'y a pas de souci, tout passera. Par contre, si on se pose avec du gré qui n'a que 7 000 PV et un encadrement de porte qui a 50 000 points de vie, voire une porte qui a 50 000 PV, parce que, pourquoi pas ? Oui, non, l'encadrement de porte a 70 000 PV. On se retrouve, en fait, non plus dans le cas, enfin, c'est comme si l'escalier et le palier n'existaient pas, et on se retrouve dans ce cas-là. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si je mettais une jarre en dessous, le seul moyen que j'ai de le détruire, c'est aux orbes et pas à la jarre. Et c'est pour ça que c'est interdit sur la majorité des serveurs, tout simplement. Ensuite, on peut passer aux portes à la chaîne. Alors, pourquoi c'est interdit ? Tout simplement parce que mettre des portes à la chaîne, OK, on peut se faire un petit sas pour sa base, ça peut être tout à fait logique et RP. Jusque là, ça va. En mètre 3, déjà, ça fait un peu bizarre. Je suis désolé, ça ne fait pas très RP, ça fait plus, j'ai envie d'embêter les gens qui veulent rentrer chez moi. En mètre 4, c'est clairement du foutage de gueule. En mètre 5, c'est clairement essayer d'optimiser sa défense bizarrement et ce n'est pas fair play. donc ce genre de choses sont par exemple interdites sur le serveur Argos. Je pense qu'en mètre 2, c'est une chose. Après, laisser de l'espacement ou faire une autre salle ici au niveau de la deuxième porte, c'est quand même la moindre des choses parce que sinon, on se retrouve avec une quantité de portes à casser qui peuvent aller jusqu'à 80 portes pour arriver au cœur de la base. C'est complètement du n'importe quoi. Je vais maintenant vous présenter un exemple typique de base entre guillemets qui pourrait s'apparenter à ce que l'on appelle des capitales sur Argos ou un système de défense comment il peut être fait et non abusif avec quelques petites astuces pour ceux que ça intéresserait. Déjà, une grande question qui revient assez souvent c'est comment se protéger de l'escalade. Pour se protéger de l'escalade, en T3 pierre en forcée pour le moment uniquement, vous avez ces clôtures entre guillemets qui sont là pour défendre. Donc les prises de capital chez nous, il y a un maximum d'un portail suivi de trois portes. Donc ici, une porte, on continue avec un couloir. Ici, j'aurais pu faire une zone, c'est pour l'exemple que c'est un couloir. Une deuxième porte, une troisième porte, ici, carrément faite en T2 ou T3 mais c'est pour l'exemple, jusqu'à arriver à la fameuse tour qu'il faut capturer. Donc ça, encore une fois, c'est pour l'exemple de ceux qui jouent sur Argos et pour que les choses soient vraiment très claires. Maintenant, toujours pour être très clair, c'est pas parce que vous avez un chemin ou des chemins qui ont le nombre de portes réglementaires que vous pouvez pas vous amuser à faire des pièges entre guillemets comme ceci, c'est-à-dire des chemins qui mènent à un cul-de-sac et que les gens n'auront pas le choix que de soit casser le mur, soit de refaire le tour et d'essayer de trouver un autre chemin avec des portes. Enfin, c'est toujours pareil, c'est un peu plus pour le serveur d'Argos qu'autre chose mais bon, ça peut intéresser les autres personnes. Les tours qui doivent être capturées pour les events de prise de capital ressemblent à celle-ci. Donc c'est pour vous donner un exemple pour ceux qui voudraient en faire, que ce soit sur leur serveur ou autre, de comment elles sont faites. Alors elles sont toutes petites, elles sont faites avec 6 triangles tout simplement et un cercle autour. On a un escalier très important qui doit être mis dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça a été décidé comme ça. Après l'escalier, vous le mettez où vous voulez. Moi par exemple, vous voyez, je l'ai foutu ici. Ça veut dire que la personne rentre, elle doit faire tout le tour pour pouvoir monter. Donc ici, il y a quelqu'un qui peut défendre et défendre ce point-là et empêcher les gens de monter. Une fois que ça s'est fait, alors ça, hop, on passe, c'est mon personnage qui est peut-être un poil trop grand. On continue à monter un palier, deux paliers et le troisième palier qui est le maximum pour s'asseoir sur le trône et gagner justement le fameux trône. La localisation d'une base est très importante suivant les ressources que vous voulez farmer ou les ressources qui sont à côté de chez vous. Moi j'aurais tendance d'ailleurs, vu que la carte n'est quand même pas si rentre que ça, à vous conseiller surtout un endroit joli et facile à défendre. Mais bon, après ça, chacun fait comme il veut. Mais dans beaucoup de cas, vous serez obligé de faire ce que l'on appelle des avant-postes, donc des bâtisses entre guillemets pour pouvoir poser des roues d'esclaves par exemple, pour voir les thèmes de l'esclave. Et pour ce faire, vous pourrez, en tout cas sur le serveur d'Argos, c'est limité comme ça, il y a deux limites. Soit vous faites un rectangle de 7 par 15, donc ça fait quand même relativement grand, c'est ce qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous imaginez, vous pouvez limite faire une baraque entière en 7 par 15 avec une roue d'esclave niveau 3. Soit un cercle de diamètre 7. Après bon, ça c'est spécifique aux règles du serveur Argos, mais dans l'idée, en tout cas, c'est la bonne taille ou c'est une très très bonne taille pour un avant-poste que vous voulez faire conséquent puisque ça vous permet de mettre une roue d'esclaves par exemple et de mettre également quelques ateliers à côté pour vraiment avoir comme une mini-base en plus de votre base principale. Donc voilà, par exemple, en image, qu'est-ce que ça pourrait donner ? J'ai un peu fait ça à l'arrache mais on peut voir quand même que j'ai quand même réussi à mettre 4 fours, un atelier de charpentier, un chaudron à creuser, une tannerie, un établi de forgeron, un établi d'armure, une très grande roue, un poêle qui reste encore de la place parce que je n'ai pas détruit tous les murs, que j'ai mis également un lit de place. Donc là, ça pourrait quand même faire une petite chambre qu'en plus de ça, généralement, encore une fois, sur Argos, on peut monter jusqu'à 4 de haut donc ça fait énormément de place pour faire un petit avant-poste assez sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu donc elle recouvre quand même pas mal de choses. J'ai essayé de faire au plus court même si elle est un petit peu longue. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo que ce soit sur Conan ou sur un autre jeu. Bye bye, un petit ami YouTube ! Sous-titrage ST' 501